... Vous y avez peut-être déjà pensé. Videz vos placards, vous débarrassez du superflu. Le but, c'est pas d'avoir 15 objets, c'est d'avoir les objets qui nous parlent et qui sont utiles. Ce phénomène a un nom, le minimalisme. Derrière ces appartements désencombrés, une réflexion globale sur la société de consommation. On nous promet que plus on accumule, plus on met à jour, plus on rachète, plus on va trouver du sens dans notre vie, de cette satisfaction dans notre vie. Et je pense qu'on arrive à une époque, en tout cas dans les sociétés occidentales, où on se rend compte que c'est pas vrai. Qui sont ces gens qui décident de vivre avec moins d'objets ? Enquête au cœur d'un mouvement où le bonheur est simple comme un placard vide. En banlieue parisienne, nous avons rendez-vous avec un homme qui a fait le ménage. David Schumbert s'est lancé dans le minimalisme il y a maintenant 4 ans. Qu'est-ce que j'ai ici de spécial ? Bah pas grand-chose. J'ai quand même 3 chemises, j'ai un pantalon, j'ai qu'une paire de chaussures, c'est celle que je porte aux pieds, le reste c'est pour courir. J'ai ma chambre à coucher, qui tient dans mon placard, parce que c'est un futon, donc je dors sur le sol. J'ai pas de four, j'ai pas de micro-ondes, j'ai pas de mixeur, j'ai pas de robot, j'ai pas de machine à café. Mais j'ai quand même 2 casseroles. Et j'ai 4 tasses, donc je peux inviter 4 personnes à avoir invité. Presque toute sa vie tient dans ses quelques boîtes posées par terre. Un moyen de simplifier son quotidien, de gagner du temps et de donner du sens à sa vie. Est-ce que vous avez l'impression d'être un extrémiste ? Je dirais que je suis normal, en fait. Mais c'est notre société de consommation effrénée qui est complètement folle. Le système de croissance pour la croissance, sans morale ni état d'âme, c'est fou. Sur les réseaux sociaux, le mouvement est devenu un phénomène. Le hashtag minimalisme rassemble sur Instagram plus de 13 millions de publications. Sur Youtube, ce genre de vidéos... Cumule des centaines de milliers de vues. La vidéo de cette jeune femme qui fait visiter son appartement quasiment vide a été commentée plus de 11 000 fois. A l'origine de ce mouvement, il y a 7 hommes. Fumio Zazaki est japonais, il a 38 ans et il s'est débarrassé de la plupart de ses objets. Il nous a envoyé des photos de son appartement avant et après ce qu'il appelle sa prise de conscience. Grâce au minimalisme, le temps que je passe à faire ce que j'aime a augmenté. Et comme je ne possède pas grand-chose, je peux aller n'importe où. Là, je suis aux Philippines, par exemple. En ce qui concerne mes relations amicales, là aussi, j'ai décidé de ne plus m'attacher. Ce n'est plus ma priorité et j'ai plutôt envie d'aller découvrir le monde. Au départ, le minimalisme est une philosophie. Il est devenu une tendance. Certains en ont même fait un business. Dans le nord de Paris, l'heure est au rangement chez Amandine. Elle a fait appel à une coach pour trier sa garde-robe. Je ne vais pas avoir suffisamment de recul pour me dire « Oui, ça ne sert à rien de le garder, je vais tout remettre dans mon dressing. » Et du coup, ça m'effraie de m'attaquer à ce pan de mur qui déborde. Émilie va passer trois heures à l'aider à trier ses vêtements. 16, 43 débardeurs, 14 robes. Tu as 175 pièces dans ta garde-robe. Il faudrait qu'on arrive à la fin de ce tri sous la barre des 60. Tout ça pour 250 euros la séance. Une activité lucrative puisqu'Émilie effectue entre deux et trois coachings par semaine. Quand on lui demande si ce n'est pas un peu cher pour trier ses affaires, voici sa réponse. Cher, ça dépend pour qui. Déjà oui, effectivement, il faut avoir les moyens. Mais après, c'est vraiment un investissement, c'est-à-dire qu'on investit du temps, on investit de l'argent pour être conseillé, pour mettre en place des nouvelles habitudes qui vont nous permettre de nous libérer. Normalement, c'est efficace pour tout le reste de la vie. Donc, il ne faut plus voir ça comme un investissement. Certains coachs demandent jusqu'à 890 euros pour une demi-journée de tri. Pour devenir minimaliste, il faudrait donc casser sa tirelire. Alors, ce mouvement est-il devenu la dernière tendance de consommation ? Flory Böschler est créatrice d'un podcast sur le sujet. Pour elle, ce concept est aujourd'hui un argument de vente pour les marques et les entreprises. Étant donné que le minimalisme est à la mode depuis quelques années, bien évidemment que ça devient aussi un objet de business. C'est un peu simple is the new black si on veut. C'est-à-dire que vu qu'on sait que beaucoup de gens s'y intéressent, si on veut faire de l'argent avec ces gens-là, on peut utiliser le minimalisme comme un argument marketing. Alors que les minimalistes rejettent le superflu et la société de consommation, seraient-ils en train de se faire rattraper par leur vieux démon ?